Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'avis de test sur Disciples Libération. On se retrouve juste après l'intro. La peur devient paranoïa, la paranoïa devient rage, et la rage entraîne la guerre. Mais la guerre ne peut pas arrêter la libération de Nevendar. Maintenant, son improbable sauveur s'éveille à son destin. Ce qu'elle fera ensuite façonnera l'avenir du monde. Voilà, donc on est parti pour ce test de Disciples Libération. Il s'agit d'un RPG stratégique dans un monde d'heroic fantasy. Et on y incarne donc Aviana, qui est l'héroïne qu'on va diriger principalement tout au cours du jeu. Et on se retrouve après l'intro du jeu dans le château d'Illian. Dans ce château, on va pouvoir créer différentes unités qui vont nous aider au cours des très très nombreux combats qu'il y a dans ce jeu. Donc, au niveau du scénario, en gros, on se retrouve, on commence, on a un assassin, on doit effectuer une mission. Et bien évidemment, cette mission échoue et grâce à un portail, on se retrouve à Illian. Et de là, on décide donc d'explorer le monde à la recherche d'alliés. Donc ici, il s'agit d'un véritable RPG, puisque nos choix vont vraiment influencer sur le déroulement du jeu. Puisque si au début, on pourra, entre guillemets, relativement facilement, avoir les différentes factions dans la poche, nos différents choix vont très rapidement faire que certaines factions ne vont plus nous aider. Les choix sont généralement des choix cornéliens, puisque l'on va devoir choisir entre aider une personne ou aider une autre. Et bien évidemment, ces choix vont grandement influencer le niveau du jeu. Donc voilà un petit peu pour la partie scénario de ce jeu. Au niveau des missions, il y a énormément de missions, puisque le studio, Frima Studio, annonce plus de 270 quêtes dans ce jeu. Et une durée de vie allant de 50 à 80 heures, pour un prix tout à fait démocratique. Donc franchement, c'est pas mal pour ce jeu. Donc c'est un jeu un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne. Puisqu'au niveau des cartes, on est vraiment sur un système, en tout cas au niveau des combats, sur un système hexagonal, comme on a pu connaître pour ceux qui ont joué sur les jeux de ce style sur cartes. Et donc ici, c'est un peu le même principe. On déplace nos unités, on doit les placer stratégiquement. Chaque type d'unité a ce type d'attaque, son nombre de types d'attaques également. Donc certains personnages, vous pourrez les déplacer une fois et attaquer une fois. D'autres, vous ne pourrez attaquer deux fois si vous êtes à côté d'une unité. Certaines pourront attaquer à distance. On y retrouve de la magie et de nombreuses choses comme ça. Les soins, les sors à apprendre. Donc vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Voilà, donc c'est des combats en tour par tour. On a un petit peu l'ordre des unités qui apparaissent. Au niveau des combats, vos unités se divisent en deux grandes familles, on va dire. On a les unités que l'on dirige et on peut avoir jusqu'à trois unités en appui qui attaqueront à distance et qui mettront soit des sorts positifs à vos unités ou attaqueront à distance les unités ennemies. Donc au niveau des unités et des niveaux, on va monter un niveau petit à petit au fur et à mesure du jeu. Le niveau de vos unités en fait va être limité par rapport au niveau d'Aviana puisque vos autres compagnons ne pourront jamais dépasser le niveau d'Aviana. Par contre, vous aurez la possibilité d'invoquer les troupes qui vont vous accompagner et de les faire monter directement au niveau maximum qu'à votre personnage principal que l'on utilise dans le jeu. Cela s'ajoute un côté dont on ne peut pas avoir autant de troupes qu'on veut puisque ça va dépendre là aussi du niveau d'Aviana et de ses points de leadership qui seront donc limités, qui vont donc limiter les unités que vous allez pouvoir utiliser. Si vous prenez une unité qui, par exemple, consomme 20 points de leadership, elle prendra d'office la place de deux unités qui en consomment 10. Donc c'est ce côté stratégique qu'il va falloir gérer puisque au niveau des ennemis, le nombre d'ennemis peut être assez important. Au niveau des combats, pour les combats liés directement à l'histoire, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir les faire. Vous ne pourrez même pas forcément fuir. Par contre, pour les autres combats, vous aurez la possibilité soit de fuir à certains moments si le niveau peut être beaucoup trop élevé pour vous puisque même dans les premières zones, vous tomberez sur des adversaires par exemple qui seront déjà niveau 20 alors que vous n'êtes encore qu'à un niveau 7-8 ou vous aurez même la possibilité de régler le combat de façon automatique tout en prenant des points, ce qui est quelque chose de pas mal puisqu'il y a quand même pas mal de rencontres fortuites dans le jeu. Au niveau du personnage principal, on va pouvoir bien évidemment l'équiper et on va pouvoir améliorer cet équipement via Ilian qui est votre base où vous allez pouvoir faire tout un tas de choses comme récupérer les différents matériaux que vous récoltez, vous allez pouvoir apprendre les différents sorts, vous allez pouvoir améliorer vos unités et améliorer les bâtiments existants. Donc dès le départ, vous avez les 4 bases pour pouvoir créer vos compagnons de jeu et vous allez pouvoir par la suite rajouter de nouveaux bâtiments qui vont se débloquer au fil de l'histoire. Donc au niveau des sorts, il y a pas mal de sorts différents. Là aussi, ça va être à vous au niveau stratégique de choisir un petit peu les sorts offensifs, défensifs, soins, des choses comme ça puisque vous êtes par contre limité au nombre de sorts que vous pouvez attribuer à votre personnage principal. Vous allez donc au niveau de vos compagnons avoir, on va dire, 2 grandes familles. Il y a ceux que vous rencontrez qui vous rejoignent et vous avez ceux que vous recrutez. Les unités que vous recrutez, si elles meurent au combat, vous les perdez définitivement. Mais heureusement, lorsque vous allez dans votre base, vous pouvez faire monter leur niveau jusqu'au niveau d'Aviana tandis que les personnages compagnons, eux, vous les rencontrez, ils vous rejoignent, vous en mettez un certain nombre dans votre équipe. Mais en cas de mort, pas de souci, la partie ne s'arrête pas pour eux. Autre petite précision au niveau des combats, c'est que d'un côté, votre personnage principal peut venir à mourir au combat, mais ça ne mettra pas fin forcément au combat. A l'inverse, au niveau des ennemis, lors de certains combats, si vous tuez l'ennemi principal, l'adversaire principal, ça mettra fin directement au combat. Donc voilà, c'est un petit peu là aussi, voir est-ce que vous tuez toutes les unités et puis vous allez sur l'unité principale ou est-ce que vous jonglez un petit peu, essayez d'avoir directement l'adversaire principal en espérant mettre fin au combat. C'est malheureusement quelque chose que l'on découvre petit à petit et on ne sait jamais forcément à l'avance comment et quel type de combat il s'agit. Pour le reste, chaque zone de la carte va vous proposer un nombre incalculable de missions et vous allez y trouver différents bâtiments que vous allez pouvoir annexer. Donc ici, pas besoin de construire de bâtiments pour récolter les différents matériaux dont vous avez besoin. Il vous suffit en fait de trouver les bâtiments existants sur les différentes maps et de les annexer. Là aussi, il y a des petits combats à faire. Certains sont même carrément abandonnés donc vous pourrez très rapidement les récupérer. Vous pourrez également trouver, s'il y a là, différents matériaux que vous pourrez donc récupérer pour améliorer et construire vos différentes unités. Donc voilà un petit peu pour le système de jeu. Donc comme je vous disais, au niveau des missions, il y a énormément de missions puisqu'il y a plus de 270 missions proposées dans le jeu. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par les développeurs. Et donc un système de choix ici qui aura une véritable influence sur le jeu. Puisque comme je l'ai mentionné en début de jeu, vous allez vous retrouver à devoir choisir de temps en temps entre deux choix vraiment cornéliens, c'est-à-dire aider quelqu'un qui a par exemple fait simplement son job et aider de l'autre côté un autre personnage qui réclame justice par rapport à quelque chose qui s'est fait. Les deux choix peuvent paraître tout à fait logiques, mais un choix peut entraîner une perte de niveau d'affinité avec une faction et l'autre choix avec l'autre faction. Donc c'est vraiment à vous de décider quelle faction vous allez privilégier dans le jeu. Ce qui veut dire également qu'il y a une certaine rejouabilité dans ce jeu puisque vous pourrez par exemple faire une première fois la partie en privilégiant certaines factions, la deuxième fois d'autres factions et voir un petit peu comment vos choix à différents moments vont influencer ce jeu. Donc au niveau de ce jeu, franchement, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Maintenant, voilà, côté graphique, lorsqu'on zoome sur les unités, les unités ne sont pas trop mal. Les sorts, voilà, c'est des représentations assez simples. Éclairs, flammes, des choses comme ça. Voilà, graphiquement, ce n'est pas non plus le top mais on est loin d'être non plus, enfin aussi sur une grosse daube. Donc au niveau graphique, ce n'est pas trop trop mal. J'ai donc au niveau graphique mis un 7 sur 10. Donc au niveau du scénario, bon ben voilà, je ne suis pas rentré trop dans les détails pour ne pas vous spoiler mais franchement, au niveau du scénario, j'ai mis donc un 9 sur 10. Au niveau de la jouabilité, ben c'est une jouabilité... Enfin franchement, le gameplay se prendra très rapidement en main. On comprendra très rapidement le système. Le seul petit bémol peut-être qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de potions pour par exemple récupérer du mana en cours de combat. pour pouvoir se soigner. Ce sera vraiment via les sœurs. Donc c'est vraiment ce côté-là aussi stratégique. Il va falloir un petit peu gérer votre mana qui vous permet de lancer vos sœurs, de voir aussi comment vous allez gérer vos sœurs, vos sœurs de soins. Est-ce que vous préférez sacrifier une unité quitte de la recruter à nouveau et la faire monter ? Est-ce que vous voulez la sauver et préférez garder cette unité au combat pour finir ce combat ? Donc une jouabilité et un côté stratégique qui sont vraiment, vraiment faciles. Enfin le côté jouabilité facile à prendre en main tandis que la stratégie va vraiment être à gérer à différents moments. Donc à ce niveau-là, j'ai mis un 9 sur 10. Au niveau du scénario, j'ai oublié de vous dire en fait, vous avez également la possibilité de parler avec vos différents compagnons principaux et de rencontrer leur histoire, de découvrir leur histoire et en fonction de comment vous allez décider d'interagir avec eux, ça va également améliorer vos relations avec eux. Au niveau de la BO, la musique, on est sur une musique type médiévale qui accroche vraiment au jeu, qui est franchement pas mal. Donc au niveau de la BO, j'ai mis un 8 sur 10. Et au niveau de la durée de vie, donc durée de vie annoncée de 50 à 80 heures en fonction de si vous faites toutes les quêtes annexes ou pas. Donc pour une durée de vie aussi longue, j'ai donné donc un 9 sur 10 à ce jeu. Ce qui nous donne donc un total de 8,4 sur 10 pour ce jeu Disciples Libération. Donc franchement une très bonne note, un très très bon jeu que j'ai vraiment apprécié, que j'apprécie toujours vu que je suis loin de l'avoir fini. Je ferai d'ailleurs sans doute peut-être d'autres vidéos sur ce jeu pour faire là un petit peu plus découvrir la partie combat et des choses comme ça. Donc voilà, franchement un bon jeu pour un prix relativement démocratique puisque je pense que la version classique est à 39,99 euros. Et la version Deluxe qui vous permet d'avoir quelques pièces d'équipement directement de haut niveau se situe de mémoire à 49,99 euros. Donc par rapport aux jeux qui peuvent sortir pour le moment à des prix de 79 euros pour le jeu de bains et à plus de 100 euros pour avoir les bonus avec une durée de vie ici franchement bien longue. Je pense que c'est franchement, franchement pas mal. Ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura envie de découvrir cet RPG et de découvrir l'histoire d'Aviana et des terres de Nevandar. Un jeu donc franchement très très bon. Un RPG stratégique un petit peu à l'ancienne. On en trouve quand même de moins en moins surtout sur console. Donc ben voilà, l'occasion de... Pour ceux qui aiment ce style de jeu et qui jouent sur console de trouver un bon jeu et ça, ben voilà, sans devoir dépenser une somme énorme. Donc un jeu, ben qui voilà, donc visuellement est pas mal, artistiquement est quand même pas mal. Comme je vous ai dit, du combat en tour par tour, beaucoup beaucoup de combats, mais heureusement la possibilité de régler de manière automatique un certain nombre de combats. Au niveau des bémols, parce qu'il y en a quand même, c'est au niveau de la difficulté. Donc à certains moments, vous allez tomber sur une difficulté des combats que vous allez plier en deux, trois mouvements, on va dire. Tandis que, ben voilà, à certains moments, vous tombez sur des adversaires qui eux sont beaucoup plus hauts que vous et où malheureusement, vous n'allez pas forcément pouvoir éviter le combat. Et, ben voilà, l'issue du combat est connue presque d'avance. Quand vous êtes niveau 8 et que vous tombez sur un adversaire niveau 20, ben vous vous faites laminer. Donc ça veut dire recommencer le jeu à votre dernière sauvegarde. Donc il y a un système de sauvegarde automatique. Mais je vous conseille, lorsque vous approchez deux zones de combat, de très très vite faire une sauvegarde avant de lancer celui-ci. Surtout si vous ne savez pas découvrir le niveau. Les combats sont parfois un peu redondants. Bon, l'IA n'est pas toujours très très fut-sut. Même vos personnages, tant en temps, vous êtes obligés parce qu'ils vont couper à travers les pièges qu'il y a sur la carte. Tandis que l'ennemi, par contre, lui a tendance à très bien les éviter. Ben voilà, donc ce test touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, poser vos questions sur la vidéo ou sur le forum de la chaîne. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos que ce soit sur ce disciple Libération ou que ce soit sur d'autres jeux. Beaucoup de vidéos sont en préparation. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada